Coucou les amis cocottes, j'espère que ça va, c'est Carole du vlog thefamiliecocotte.com Hop, il y a Arthur qui fait du vélo, hop, il va nous accompagner Et aujourd'hui je voulais te parler du Black Friday Alors je ne sais pas si tu sais en quoi ça consiste mais on est un petit peu bombardé en ce moment de cette information commerciale qui franchement nous pousse plus qu'à la consommation puisque c'est tout simplement une journée qui commercialement parlant est très importante une journée qui est faite pour booster le commerce puisque le mois de novembre étant un mois assez calme au niveau commercial ils essayent vraiment de booster en fait les chiffres d'affaires avec des promotions hors normes avant le fameux mois de décembre qui bien sûr est un mois fort puisque il y a toutes les fêtes de fin d'année Donc au niveau du Black Friday c'est vraiment quelque chose qui va être tourné vers des promotions soi-disant très très intéressantes Enfin bon certes elles sont intéressantes mais je dirais que sur les produits en a-t-on vraiment mais vraiment besoin ? Parce que franchement un aspirateur moins de 100€ bien sûr de remise je ne dis pas ça reste intéressant mais par contre est-ce qu'il vaut vraiment un achat neuf ? Est-ce que tu ne peux pas le trouver peut-être en occasion ? Ou tout simplement est-ce que ton aspirateur fait encore bien l'affaire ? Et tout simplement tu n'en as peut-être pas besoin d'avoir un aspirateur neuf qui va te coûter quand même plus cher que si tu achetais d'occasion ou si tout simplement tu gardais le tien qui peut-être est encore en fonctionnement Alors oui celui que tu as c'est peut-être pas le dernier cri c'est peut-être pas le design que tu aimerais avoir puisque c'est vrai que souvent dans tout ce qu'on aimerait avoir on a quand même l'aspect de la nouveauté puisque les marques sont quand même très très fortes pour nous influencer sur les nouveaux coloris les nouvelles performances de nos appareils électroménagers et autres mais je pense qu'en termes de coûts et en termes aussi de gaspillage des ressources le Black Friday résume énormément notre société de surconsommation il faut savoir que c'est arrivé il y a quelques temps en France mais que ça fait des dizaines d'années que ça existe aux Etats-Unis en fait ce Black Friday fait complètement oublier que tu n'as pas besoin de ce que tu achètes pose-toi vraiment les bonnes questions en as-tu simplement un chez toi ? en as-tu besoin ? ou celui que tu as peut-il être réparé ? tout simplement je vois même beaucoup de mails passer sur le Black Friday notamment au niveau vestimentaire aussi et je pense que tout simplement c'est énorme l'impact qu'il peut y avoir sur la planète c'est impressionnant aussi l'impact que ton porte-monnaie va avoir puisque il faut savoir que aussi en achetant lors de cette journée tu cautionnes ce système de surconsommation tu cautionnes aussi ce système qui donne tout aux grandes marques alors que concrètement en fait nous en tant que consommateurs cette journée on n'en a pas spécialement besoin et tout simplement il y a énormément énormément d'autres circuits de consommation que celui du Black Friday donc je t'invite vivement à réfléchir aux achats que tu vas faire ces jours-ci en as-tu vraiment besoin ? est-ce que c'est possible éventuellement d'en acheter d'occasion ou simplement de faire réparer l'objet qui est peut-être cassé ou à réparer chez toi ? c'est vraiment important de se poser les bonnes questions en as-tu besoin maintenant ? est-ce que c'est un réel besoin, une nécessité ? ou simplement tu te laisses engrainé dans les méandres de la surconsommation ? donc sur ce je te souhaite une belle journée n'hésite pas, viens t'abonner à la newsletter de The Family Cocotte puisque je t'offre en plus deux ebooks en ce moment donc les deux ebooks vont parler de tout ce qui est produits ménagers par rapport aux actions et aux propriétés des produits qu'on peut utiliser pour sa maison et je t'offre également les deux méthodes importantes pour pouvoir justement réfléchir à ta consommation et nous allons à l'impact de notre consommation au jour le jour notamment encore plus quand c'est la journée du Black Friday je te souhaite une très bonne lecture oui oui je te souhaite en tout cas une très belle lecture et comme tu peux le voir moi maintenant je vais profiter un petit peu des jeux d'enfants je vais profiter aussi de ce magnifique soleil et puis je vais m'amuser avec mon Arthur je vous souhaite une belle journée je te dis à bientôt ciao Ciao !